Salut les gens, c'est Francis. Bienvenue sur Europa Universalis 4 dans notre série intitulée Les Portes de la Rédemption. Nous venions de terminer notre guerre face à Florence et nous avions chopé Sian et Arenzo, deux provinces assez dodues. Bon, c'était pas à 20, c'était à 14. On l'a un peu augmenté pour pouvoir construire le fort. Bon, bref, on a level up et c'est cool. Voilà, bon résumé de ma part. L'Ottoman est en guerre contre Accuionlou, les Mamelouk, ouais. Les Mamelouk est du coup dans une double guerre, je suppose. Sachant qu'on n'a pas de revendications sur leur tronche, il faudra peut-être commencer à en faire une. Constituer un réseau d'espionnage, avant que l'Ottoman décide d'y aller. Parce que concrètement, t'es Tech 8, on est Tech 9, si je ne m'abuse. Non, on est Tech, ok. T'as combien de morale, Mamelouk ? Mamelouk, t'as un moral à chier. Relativement à chier. Niveau troupes, t'en as quand même deux fois plus que nous. T'as 40 000 troupes quand même, hein. Ouais, quand même, c'est un bon stock. Morale navale, c'est à peu près pareil. Et galère, bon, on a une certaine domination navale, du coup. Mais est-ce que ce sera suffisant, quoi ? Tout en sachant que je pense que l'Ottoman va s'amuser un peu sur ta tronche. On verra bien ce que ça va donner. De toute façon, là, il faut qu'on gère nos révoltes, mais il faut qu'on surveille ça d'un coin de l'œil. Tout en sachant que nous avons nos chères marches qui sont extrêmement puissantes dans cette région. On peut faire un canon de plus, on va pas se priver. Qu'on le pourra au mois prochain. Allez, on va accéder un peu le temps. Voilà. Bon, ça va péter à Renzo ou pas ? Non, ça pètera pas tout de suite. Indépendance Laurentine, on a le temps. La crête pètera bien avant, ou pas. L'essence du colonialisme, on l'a pas. Mais tiens, je suis étonné, pourtant. On avait tout misé là-dessus. Non, vous n'êtes pas d'accord ? Porto. Ouais, ça tombe sous le sens. Je tolère la chose. On va dire ça. Alors, Rome, est-ce que tu l'as naturellement ? Évidemment non. Quelle belle province ? J'aimerais bien développer cette province-là, mais ça fera plus de rebelles. On peut mettre la culture toscane en tant que sphère principale. Il faudrait peut-être commencer un jour à le faire. Le grand échange, bien joué les portugais. Relation diplomatique, mauvaise réputation. Oh, les grands mots tout de suite. Bon, la crête, là, ça a pété. Ouais, ça a plutôt pété. On entend notre canon quand même. Niveau bateau, on est bon. Bon, alors. Les clercs gagnent 10, 66. Tolérance envers la seule vraie foi. Ou puissance des missionnaires. Ah, tu ne me prends pas les sentiments, me l'aura. Et on peut chercher le soutien du clergé, après. Les puissances des missionnaires en plus. Est-ce que ça serait intelligent ? 21. 34 mois. On serait de plus 1. Mais est-ce que ça coûterait moins cher ? Parce que je n'arrive pas à comprendre le coût de base de la province. Non, non, non. On ne veut pas faire ça. Allez, on va être comme ça. Parce que nos réserves militaires, ils sont quasiment à fond quand même. Enracinement du protestantisme. Ça y est, la gangrène. Donc, il y a de fortes à parier que la France. Bon, l'Angleterre arrive à résister. Bon, là, ça va se dissimiler un peu partout. Ceci dit que ça ne pourra pas traverser la Manche. Parce que si ça avait été à Calais, ça aurait pu traverser la Manche. Mais là, ça va rester exclusivement dans cette région-là. Bon, ça donne quoi ? Ouais, t'es en train de te faire rouler dessus aisément, je suppose. Tes réserves militaires commencent à fondre. Après, de déclarer la guerre comme ça, de nulle part, c'est peut-être un peu bolsine de notre part, non ? Revenons, toi. On va faire des simulations. Le Yémen. Bon, il faut que le Yémen arrive. La main... Ça va être dans ce point-là. Ça serait peut-être un peu fort, quand même, d'attaquer tout de suite. Après, on peut aller se balader, voir un peu comment ça se passe. Alors, euh... Modif d'impôt, plus 10%. On a quoi, nous, actuellement ? On a envie de perdre 50 points de diplôme. On sait pas trop ce qui se passe. Et en plus, t'es dans une double guerre. Tu dois avoir une sacrée lassitude de guerre, mon lapin. Ah, ça y est, ça commence à fondre. Et t'es... Et t'as des emprunts, en plus. Et tu as des emprunts. Bon, après, l'Ottoman a quelques petits problèmes de séparatiste, ici et là. Ouais, faisons ça. Hôpital général, ouais. Bon, là, il va falloir qu'on y aille, je pense, au bout d'un moment. C'est où ? C'est en crête, c'est ça ? Ah ! Ouais, c'est en crête. De toute façon, il va falloir aussi qu'on développe le pays, là. Et j'aimerais bien choisir... Une bonne zone à développer. Cette province-là est pas trop trop mal. On pourrait la mettre en avant, déjà, la culture... Une culture romane. Ça coûte très cher, quand même. Ou alors, on va en ombri ou en cône, c'est pas mal. Mais ce sont des montagnes. Mais si on développe rom, ça va coûter un bras, quoi. Après, ça avancerait de 6, quoi. Est-ce que c'est plus rentable ? Ça avance de 6, ça nous coûte 115. Ça avance de 2, ça coûte... Bon, c'est pas le meilleur exemple, parce que c'est pas le même type de pays. Voilà. Ça avance 3, ça coûte... Je me pose la question. Ça coûte 62, là. 62, il s'avance de 3,5. Là, on en a quasiment deux fois plus. Et ça avance de 6. Ouais, c'est équivalent, de toute façon. C'est équivalent. Si ça avance de 6, il faudrait qu'on augmente de 10 points. Ça ferait... On serait à 60. 61. 10 points, ça serait à 40. Ouais, ça serait quasiment... Rome serait à 60, quoi. Peut-être un peu gros, quand même. Ouais, ça serait une belle province, hein. Italie centrale. Sienne, je leur ai bien développé ça qui m'agace, mais ils ont de l'agitation de base, en fait. Romagne. Romagne, ça pourrait être intéressant. Parce que là, il y a un ordre, il y a un ordre, il y a un ordre, il y a un ordre. Il n'y a pas d'ordre ici, mais je ne développe pas ici. Ici, ça... Sienne, j'aurais pris Sienne. Mais plus on va développer ici, plus il y aura du Sienne. Donc, non, on va développer Rome, et puis c'est tout. On va bien sûr faire Lady. Croissement de la... Euh... Coup du développement provincial. Si on peut prendre la chose avec... Voilà, comme ça. Coup du développement, moins 10%. Ça devrait nous coûter... Bon, on a gagné 10, hein ? Hé, c'est déjà pas mal. Euh... Niveau tech, du coup, on est en retard. On est en avance 35. Non, allez, on va y aller. C'est où on a le moins, c'est... Non, excusez-moi. Bon, on va développer. Allez, c'est parti. Hop. Bon, allez, on y va. Voilà. Après, si on peut taxer nos ordres aussi. Ils perdent 20. Non. 150, ils perdent 20. Mais après, on peut les remonter. Mais après, il sera à 86. Et on perdrait un 2 stables. Non. Out of question. Bon, voilà. Là, on est bon. Et on va aller. mater. On va coller des bas. Dans 5 ans. Bon, remarquez. Notre maître instructeur est mort. Et ça, ça m'ennuie. Euh, ouais. Alors, t'es nul. T'es nul. T'es nul. J'en veux un bon. Merci, s'il vous plaît. On va pouvoir faire une revendication. Donc, on va revendiquer... On va revendiquer la province de Gaza. Voilà. Après, là, il faudrait... J'avais presque envie d'y aller tout de suite, en fait. Mais t'as quand même 46 000 hommes. Bon, on va quand même y aller. On va quand même y aller. Notre flotte, ici, on va la ramener là. Je pense qu'on va y aller, là. On va reprendre le plus 5 de discipline. En crête, dans 5 ans. Pour utiliser les 10 d'état, là, de... Ah, on l'a pas pris, je crois. La loi féodale de... Euh, c'est ça ? Ouais, la loi féodale de Jure. Bon, on verra bien ce que ça donne. Après, t'es quand même dans une double guerre, mon ami. Contre l'Ottoman, t'es en train de te faire rouler dessus. T'as plus de réserve militaire. Tu vas avoir des emprunts. Nous, on peut débarquer. Personne ne nous aiderait, bien évidemment. Guerre lointaine. Tu participes à une autre guerre. Guerre lointaine, ouais. Mais il faut qu'on y aille avant que l'Ottoman y aille. Bon. Venise n'est plus un rival valable. Ok, soit... Qui pourrait... Qui pourrait-on rivaliser ? Eh bah, les mêmes looks, c'est parfait. Voilà. Et puis... On va envoyer des insultes. Voilà. Gagnons 10. Voilà, oui. C'est une façon de voir les choses. On attend que notre flotte arrive. Bon, il faut juste espérer que... Bon, les rebelles, au pire, on les calmera. Je sais pas trop comment, mais on les calmera. Parce que là, ils sont occupés, en fait. Et là, on pourrait vraiment faire un petit débarquement rapide, en fait. Là, tout est bon. Pas encore, je crois. Si. Tout est ok. On va prendre notre commandant. Et je pense que... Ah non, tu vas encore en rechercher, des potes ? Eh bah, vas-y. Prestement, s'il te plaît. Nous n'avons pas que ça à faire. Non, on a meilleure morale. C'est juste les réserves militaires, mais ils en ont plus de réserves militaires. Ils n'ont plus que 43 000 hommes. Que. Mais est-ce qu'ils ont des canons ? Ouais, ils ont le même nombre d'artillerie que nous. Bon. Après, c'est avec les généraux qu'ils vont faire la différence. Bon, en dépendance de crête, ça descend. Florence, dans 19 ans, on pourra les calmer. Mais il faut vite qu'on se dépêche... Se dépêche, pardon, avant de... Allez, dépêche, ramène tes potes. Ah, ils ne sont plus en... Si, les ottomans sont toujours en guerre, à voir. Une guerre solo ? Non. Défenseur face à ottomans dans la conquête ottomane 2. Mec, tu vas avoir des... Tu vas être au fond du gouffre, là. Attendez, notre limite terrestre, maintenant, c'est de 30. C'est parti, on va refaire un. Oui, bon, allez, dépêche-toi de débarquer, voilà. On refait un canon de plus, quand on le pourra, voilà. Bon. Bah là, c'est très bien, ça les fait vraiment flipper, nos amis ottomans. Bah, pardon. Allez, on fait ça. J'aurais bien recruté un amiral au prochain tour. Et je pense qu'on peut vraiment les stopper très rapidement, en fait. Donc, perte de 10 en tradition navale, évidemment, avant qu'on déclare une guerre. Allez, attendez-moi, j'aimerais bien recruter un amiral. Ouais, bon, au moins, il a le mérite d'exister. Ce qu'on peut faire, du coup, c'est commencer à embarquer. Non, c'est embarquer comme ça. On va commencer à faire le débarquement, ici, ouais. Et on peut voir un peu ce qui se passe, ici. Ça, c'est pris par l'ottoman. Ouais, il faut vite qu'on se dépêche d'aller à... D'aller à Jaffa. Ou ici. Non, on va aller ici pour prendre cette province-là le plus rapidement possible. Déclare la guerre. Bon, allez, go, on y va. On propose les impôts de guerre, bien évidemment. On prend nos troupes. On débarque ici. Le plus rapidement possible. Allez, plus vite. Bon, ça va, il y a les... Il y a notre vassal qui va faire le taf. Parfait. Là, on se regroupe. Et on y va. Et on met tout ce qu'on a. Allez, go. On voit que les Mamelouks sont au nord. Donc déjà, ça, c'est une très bonne nouvelle. Révolte. 80% dans 5 ans. Plus on attend, mieux c'est. C'est très bien. On pourrait pas faire quelque chose qui nous permet d'avoir des... Morales terrestres ? Non, je sais pas. Parce que la question, on ne sait jamais, hein. Non, bon, c'est pas grave. Bon, là, on voit déjà qu'il y a la... Voilà, parfait. C'est très bien. Allez, dépêche-toi. On a besoin de toi. Allez, la Terre Sainte. On va quand même essayer de prendre le... Cette province. Ouais, peut-être... Voilà, parfait. On va bien sûr là... Bon, là, ça devrait être très rapide. On va aller prendre Jaffa aussi. Bon, voilà. Déjà, il commence à avoir des révoltes. On veut tuer, on voit là. Parfait. Voilà, très bien. On va bien sûr faire un blocus ici, devant leur capitale. Ça leur fera les pieds. On va aller là. Là, on va aller là. L'ère des absolutismes. Nos impôts de guerre. Voilà, parfait. Ici, canonnade. Voilà, ça leur fera les pieds. Niveau finance, je pense que ça leur fait très mal. On va demander à notre vassal plutôt de la... Alors, jouer agressif, je ne suis pas trop fan. Siège, si tu peux embêter. Je ne sais pas si c'est utile, mais bon. Siège agressif. Ouais, vas-y, joue le siège. En fait, vous savez quoi ? Vous ne servez à rien, donc jouer agressif dans tous les cas. Voilà. Ou... Ouais, agressif, c'est très bien. Bon, là, ça peut pas... Bon, 17%. Ah oui, quand même. Après, là, on a des canons ou pas ? Ouais, on a des canons. Allez, on ramène tous nos canons, quitte à prendre de l'attrition. Mais au moins, s'ils nous attaquent, on sera tranquille. Allez. Voilà, parfait. 30 000 hommes. Toi, tu vas où ? Si je fais quelque chose dans ce goût-là. Ok, j'attends juste que tu sois lock. Ouais, t'as lock, parfait. On arrive quand ? On arrive le 20, t'arrives le 21. Bon, ce sont des plaines, ça devrait bien se passer pour nous. Voilà, parfait. On met des baffes, on met des baffes, on met des pafes. Et un stack wipe. On veut tuer. On voit là. Allez, on retourne ici. Non, bah attendez. Non. Mais bon, reste ici, ça sert à rien. 14%. Allez, ça peut tomber. Une fois qu'on aura ça, je pense que ça ira très très bien pour nous. Allez, casse-toi. On est bien en train de les... Tu vas où, là ? Tu vas, les machins. Ok. 35%. On attend que tu sois lock. Voilà, t'es verrouillé, parfait. Parfait, on revient à la maison. Alors ça, ça m'ennuie toujours un peu. Tu vas où, toi ? À Jaffa ? C'est ça ? On va aller te rejoindre à Jaffa. En espérant qu'il n'y ait pas d'autre armée derrière. Si, il y a une autre armée derrière, mais ça devrait le faire. Voilà, c'est parfait. Là, on va les attraper. On va se reconsolider un coup. Allez, go. Voilà. Allez, dégage. Par pitié. Merci beaucoup. Et tu vas où, là, toi ? Tu vas, Alc... Ouais, c'est pas grave. On va retourner dans cette province ici pour essayer de reprendre le fort quand même. C'est quand même notre objectif, je vous rappelle. Voilà. On se regroupe. On refuse... Waouh. Il n'y a eu pas pleurs. J'attends que tu sois Locke. Pour venir te dire bonjour. Tu vas sûrement aller là, je pense. Parfait. Ouais, bon, ça devrait le faire quand même. Voilà. Parfait. Allez, 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 allez. Voilà. Parfait. Tu te casses. Allez, on retourne. Ici. Parfait. On a pris le siège. C'est nickel. Du coup, le traité de paix. Idéalement, je voudrais ça. Mais comme on n'a plus l'objectif de guerre, ce qu'on va faire, c'est essayer d'y retourner. Voilà. Pour reprendre l'objectif de guerre. On va les laisser faire. C'est un feu du fort ici. C'est pas grave. T'en sachant qu'ils sont totalement... Voilà. On reprend l'objectif de guerre. Parfait. revendication perdue. Ok, 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 ok. Du coup, là, on est à 20. Ça donnerait quoi ? On pourrait prendre tout ça. Ouh, de Jésus. Jérusalem. Rien que pendant de nous. Ben, ouais. Ouais. On aura atteint notre objectif. Et là, on pourrait essayer de les bloquer. Mais j'aimerais bien, mais je pense pas que ça soit... Ah, ça pourrait l'être. Mais c'est un peu tricky quand même. Pour essayer un peu grossir, pour voir ce que ça donne. Parce que plus le temps passe, plus le score de guerre va augmenter. Après, l'Ottoman n'est... Ouais, ok. Je pense qu'ils vont se renforcer. On va attendre encore un mois. Même si c'est un peu ballsy. Ouais, mais là, ça commence à m'énerver, en fait. Je sais pas ce qu'ils vont foutre. Ouais, 27 000 hommes. Non, bon, on arrête. J'ai pas envie de me battre contre toute la planète. Voilà, tu fais ça. Un peu de thunes. Parfait. Donc voilà. On ferait ça. C'est pas trop mal. On aurait notre objectif. De base. Ça va les couper en deux. On aurait récupéré le... Le modificateur. Attendez. Parce que moi, j'aime bien faire le suspense. Le déclencheur, c'est... Empire Protestant. Soumission à l'Empereur. Ah, on le voit pas. Bon, bah, comme ça, c'est rien. C'est réglé. Ok. Soumission à l'Empereur de qui ? Du Serge. Ah, d'accord. Ok. Ok, parfait. Bon, bah, écoutez, on arrête les frais ici. On prend 123 bullish. On fait un petit fort, bien évidemment. On va prendre ça. De toute façon, si on fait ça, ça nous fait une coalition avec les Ottomans et tout ça. Donc, c'est pas utile. Donc, on fait ça. Et puis, merci au revoir. Je regarde bien si c'est la bonne province, hein. Parce que... La province Al... Koud. Al-Koud. C'est ça. Parce que moi, Jérusalem, c'est là. Puisque là, nous avons la mer morte, ici. Donc, la province de Jérusalem, c'est au nord. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, écoutez, oui. Al-Koud. Ok. Bah, vendu. Allez. Merci beaucoup. Nous avons légitimant ça, sans plus attendre. Le mariage ibérique. Ah. Ah. On l'avait voulu. C'est apparu. Le mariage ibérique. Du coup, guerre contre l'Angleterre. Ouais, bon, ça va. T'as pas grand-chose à craindre, hein. Par contre, soulèvement à Cordoba. Ok. Mariage ibérique avec du Trastamara, je suppose. Ouais, Trastamara. Mais sous... Non, voilà, ok. Mais t'es en conseil de régence, ok. Et si je t'avais déclaré la guerre, je suppose que maintenant, là... Bon, de toute façon, c'est pas grave. Le but, c'est qu'on ait ça. Non, non. Annulation de l'ordre du stun. Maintenant, ce qu'on peut faire face à eux, c'est peut-être soutenir... Non, non. Je voudrais bien soutenir des rebelles. Il faudrait qu'on soit 60. Eh bien, ça ne saurait tarder. Allez, vous êtes bien battus, messieurs. Revenez au port. Ouais, bon, ils nous ont rivalisés. C'est pas grave. C'est où est-ce que ça risque de... Ouais, bah là, ça va péter, je pense, hein, ouais. Je vous rappelle que notre objectif était de... Développer le pays. Ouais, développons. Voilà. Il faut que ça soit légitimé ou pas ? Est-ce que je n'arrive pas à voir ? Légitimement la province de Jérusalem. Voilà. Pour ça, il faut qu'on ait Gaza et Jaffa. Alors, pour éviter tous les problèmes d'ordre technico-technique. Voilà. Ouais. Ouais, dedans. Pour y construire quelque... J'aimerais bien me donner ça au clair, par définition. Mais bon, l'état de Palestine, ouais. Bon, vous êtes bien battus, mais braves. Protégez le commerce, voyons. À Venise. Vendus. C'est pas grave, là, du coup, ça nous fait quand même un vassal plus que correct. Bah, un vassal, pardon. Une alliance plus que correct. Nous avons récupéré quand même la Terre Sainte, je vous rappelle. Wow. Eh, la Lorraine, beau gosse. Je ne dis pas ça parce que je viens de Lorraine, mais bon, voilà. Beau gosse. Euh, bourgeois. Alors, 50 puissances ennemies. Euh... Il sera à 40. Ah, vas-y, c'est pas à 40, c'est pas grave. Bon. Bon, là, par contre, on se rend un peu trop d'attrition à mon goût. On va aller à Jaffa. Voilà. Ouf. Elle n'aura pas été à ta place, même look. Par contre, là, on pourrait essayer, pour embêter les mêmes looks, de soutenir les Robert, les révoltés. 300 balles pour des révoltés, les mecs, on calme un peu, quand même. Des séparatistes syriens. Irakiens. Ouais, pour 12 balles. Vas-y, ça te fait toujours... Ça t'embête toujours, donc moi, je suis content. Bon, les mêmes looks ont un peu de mal, hein. On perd de l'argent, mais ça, c'est normal. Ah, c'est d'une lenteur, d'où Jésus. Ouais, et là, on commence à avoir un... On commence à accuser un certain retard. Bon, ceci dit, on gagne beaucoup d'argent. On est quand même à 5. Du coup... On pourrait peut-être prendre des niveaux... Ah, ça, c'est pas mal. Tu coûtes 5 par mois, toi, t'es... Non, 2 par mois, t'es plus rentable. Non, bon, on va rester comme ça, hein. On va quand même... Aller dans nos alliés, quand même. Deux fois, même. Voilà. Ouais, je sais, on a eu retard. C'est ce que j'ai cru comprendre, une fois. Mais bon, je préfère développer mon pays avant tout. On est en trêve jusqu'à quand avec les mêmes looks. Jusqu'en 11. Ouais, c'est bon. Instabilité ou 20 de morale. Ouais, mais là, non. Les noms gagnent 10 de loyauté. Ok, on a dû... Du coup, notre limite terrestre a dû un peu augmenter, non ? Non, que... Oh, d'accord. Ok. C'est pas grave. Faisons une galère de plus. On va s'affaire beaucoup avec eux, hein. Les bourgeois perdent 10 influence... Bon. Ils ont combien d'emprunts, du coup, nos chers amis Mamluk ? 6 emprunts. Eh bien. Le pape est revenu en Terre Sainte. On pourrait construire des choses intéressantes, par pitié. Bah. Ouais, non, j'ai pas envie de construire le fort parce que je le sens gros comme une maison. Donc, on va attendre. On va accélérer un peu, par contre. Allez, on redéveloppe un coup. Voilà. Oh, on aura une bonne grosse capitale, quoi. Ah, tu es devenu une ville libre. Les remords se répand. Kildar. Mais du coup, t'es plus en guerre. Ok. Et du coup, toi, ça y est, le mariage ibérique a eu lieu. Pourvu que tu ne te rivalises pas. Non, ça va. Fort bien, fort bien. Ça va péter, là ? Non, 5 ans. Bon, ça va. Euh, ouais, vas-y, passe. Bon, la lutte contre la corruption fait un poil mal, je sais. Écoutez, ce sont des choses qui arrivent. 166, on gagne combien par mois ? Ouais. Bon, une fois que la tech sera... Mais d'accord. Les prochains mois, on devrait pouvoir augmenter quand même de... Plus 8, c'est pas mal. 8 et 8, 16. Donc encore 2 et c'est bon. Ça nous coûterait combien légitimer cette affaire ? 64. Il faut qu'on garde 64 sous le bras. Ouais, mais pour le comédial alerté, ouais, on va gagner un peu de prestige. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. J'aurais bien voulu... Ouais, on va s'arrêter là. Donc, on a atteint notre objectif. Encore, bien évidemment, qu'on légitime ça. Bon, ça devrait bien se passer. Je ne me fais pas trop de sucer là-dessus. Et du coup, simple question. Je ne pense pas qu'on puisse former l'état de... Oh. Oh. Salut, toi. Rétablir le royaume de Jérusalem. Ok. Obtiens une légitimité. Nous libérons Jérusalem. Oui, donc en fait, on ne devient que ça. Ouais. Un peu bolsy là, tout de suite, maintenant. Tout de suite, là, maintenant. Je n'ai pas envie. Parce qu'on n'aurait que trois provinces. L'état de Palestine, ce n'est pas le meilleur état au monde. Surtout que tu as l'Ottoman que tu es. Tout autour, tu as les mêmes looks qui rôdent. Mais c'est vrai que ça pourrait être très intéressant de jouer après Jérusalem. Ou même, ce qu'on peut faire, ça c'est un bon gros cheat, mais je ne sais pas si je le ferai. C'est là, on choisit de libérer les Templiers. De jouer le Vassal libéré. Mais avant de les libérer, on leur donne ces provinces. On leur donne ça, on leur donne ça, on leur donne ça, on leur donne ça, on leur donne ça. On les libère et on les joue. Parce que c'est une possibilité. Et là, du coup, on peut former le Royaume de Jérusalem avec les hospitaliers. Mais ça nous permet d'avoir le succès. Je ne sais plus le nom du succès, mais en gros, avoir le succès qui est super dur avec les hospitaliers qui est de recouvrer la Terre Sainte. Voilà, c'est le petit tips. Mais je ne pense pas que je le ferai parce que ce sera un gros cheat quand même. Notre général ne servira plus. Dommage, tu l'avais bien servi. Je préfère te garder, honnêtement. Quitte à perdre 50 points. Mais bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'ai... Bah voilà ! Alors, je sais, on va s'arrêter là, je le dis à chaque fois. Mais voilà, là maintenant, il nous aime un peu plus. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à plus, les gens.